Les quelques degrés affichés au thermomètre n'ont pas refroidi les amateurs. En ce moment, Michel vient tous les jours. Je fais ma petite gaudaille et puis j'en mets au congélateur. C'est le bon moment, ça permet aux muscles de travailler, surtout quand on est retraite. Ces deux derniers jours, les coefficients de 103 ont amené quelques gratteurs supplémentaires dans l'estran. Car l'endroit est réputé, la plage Benoît est un gisement de coque. On gratte, on sent que ça accroche. Si elle est petite, si c'est petit, on laisse. Moi je les pêche dans l'eau, mais on les sent. D'eau courbée, les pêcheurs loisirs ici se mêlent aux professionnels et tous doivent se plier aux mêmes contraintes. La taille d'abord. Vous voyez, 3 cm, il faut 3 cm pour la coque. Et puis la période, car le site est interdit à la pêche 6 mois de l'année. 2013 a pris un peu de retard, la plage n'a réouvert que le 4 octobre dernier. C'est pas nous qui décidons l'ouverture, il y a des études qui sont faites, il y a des prélèvements qui sont faits. Et par rapport, si vous voulez, à la taille de ces coques, on ouvre ou on n'ouvre pas. C'est pour préserver la ressource uniquement. Les contrôles sont fréquents à la sortie. La plage beauloise restera ouverte jusqu'en mars prochain. ...